Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire vos énergies pour le mois de novembre. On va commencer d'abord par un tirage général et dans un deuxième temps, on regardera ce qui se passe sur le côté du sentimental. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté tout simplement. Et puis, vous pouvez toujours aller compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Sachant que ce mois-ci, j'ai beaucoup de retard, j'en suis vraiment désolée. Mais la suite arrive, d'ici demain, tout devrait être bouclé normalement. Je devrais avoir sorti tous les taroscopes. Voilà, donc encore un petit peu de patience s'il vous plaît. Donc, on y va, on démarre tout de suite. Amis Gémeaux, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, on va commencer avec trois cartes de l'oracle de l'énergie qui va représenter vos énergies générales, dans les grandes lignes en fait, sur ce mois de novembre ou l'événement marquant. Alors, nous avons en première carte l'action. Ensuite, nous avons l'homme qui tient à cœur. Et ensuite, nous avons les liens affectifs. Alors, déjà dans un premier temps, Amis Gémeaux, on voit que le mois de novembre va être un mois extrêmement chargé. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Vous allez devoir gérer peut-être plusieurs situations à la fois. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes en pleine action. Vous n'êtes pas du tout dans la passivité, bien au contraire. Peut-être que vous avez justement des démarches à effectuer. Peut-être que vous allez mettre en place un nouveau projet. Peut-être que vous allez vous démener pour une cause en particulier. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. Ce qui se passe sur ce mois de novembre, pour vous, il y a vraiment des énergies de mouvement. Ce ne sera pas de tout repos. Je ne vous cache pas. L'action, on voit quand même, je vous montre, deux chevaux qui courent, qui sont en pleine course. Donc, attention peut-être aussi à ne pas foncer complètement tête baissée. C'est bien d'être dans l'action. C'est bien de ne pas être dans l'attente de quelque chose, d'agir pour que les choses changent et bougent. Mais, peut-être, attention à ne pas trop foncer, là, comme ces deux chevaux, tête baissée. Réfléchissez bien, quand même, à la façon dont vous allez mettre en place les choses. Et comment vous allez effectuer ces changements, si vous souhaitez un changement. Ok ? D'autre part, on a quand même l'homme qui tient à cœur. Donc, moi, ça me parle forcément du domaine sentimental. Vous vous doutez bien. Surtout que cette carte est suivie des liens affectifs. Écoutez, là, on est clairement sur une relation sentimentale avec un homme, ou avec une femme, on ne va pas s'arrêter à un homme. Mais, j'ai l'impression que ça nous parle quand même plus des femmes gémeaux en relation avec un homme. Et là, j'ai l'impression que cet homme va vouloir apporter une autre dimension à votre relation. On voit qu'on a des liens qui sont en train de se consolider, qui sont en train vraiment de se resserrer. Et je vous montre la carte des liens affectifs, qui est une très très jolie carte d'ailleurs. On voit un homme qui enlace une femme. Et cette femme, elle tient un bouquet dans sa main. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ouais. Voilà. Cette femme, elle tient un bouquet dans sa main. Et moi, ce bouquet, je ne sais pas, ça me fait penser à un bouquet de mariée. Donc, peut-être que votre cher et tendre va vous demander en mariage, ou vous demander en fiançaille. Mais c'est vrai qu'en plus, avec la carte de l'action, il y a peut-être un homme qui passe à l'action, qui décide en tout cas de s'engager avec vous. Donc, ça peut passer par, effectivement, est-ce que tu veux m'épouser ? Ou est-ce que tu veux te financer ? Ou est-ce que tu veux vivre avec moi ? Vous voyez, il y a cette notion en tout cas de lien qui se renforce, et d'amener la relation à quelque chose de plus élevé. Une autre dimension à votre relation. Quelque chose qui s'officialise en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'était vos énergies principales, amis Gémeaux. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté du professionnel pour commencer. Alors, on a la carte de la verge. Bon, ça, ça va nous parler quand même de conflit. On a le soleil, heureusement. Et on a le chien. Alors, il faudra vous attendre à quelques tensions quand même sur le domaine professionnel. Certainement au sein de votre entreprise. Alors, ça peut être des tensions, des litiges, des divergences aussi d'opinion avec vos collègues, peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que ça me parle plus d'un conflit avec un supérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte du soleil qui, pour moi, représente quand même le patron. Celui qui a l'autorité, celui qui brille, celui qui est vraiment tout en haut. Donc, ça peut être effectivement un supérieur hiérarchique. Ça peut être votre direction avec qui vous êtes en conflit. Quel est ce conflit ? Je ne sais pas. C'est à vous de voir en fonction de votre situation personnelle. Mais on voit qu'en tout cas, ce conflit sur ce mois de novembre va, je dirais, être apaisé quand même. Il y a quelque chose qui se résout. Pourquoi ? Parce que justement, on a quand même cette carte du soleil qui vient atténuer la négativité de la carte de la verge. Donc, on voit qu'on peut trouver quand même un terrain d'entente. De plus, j'ai la carte du chien. Donc, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à résoudre ce conflit que vous avez avec une personne. Donc, je vous dis peut-être avec votre supérieur. Alors, ça peut passer peut-être par l'aide, le soutien de certains collègues qui vont vous soutenir moralement. Mais aussi peut-être concrètement par peut-être des actions. Je ne sais pas, ça peut être par passer par le syndicat, un syndicat de votre entreprise. Quelqu'un qui va défendre votre cause en tout cas. Et on voit qu'effectivement, vous obtenez quand même gain de cause avec le soleil qui est là. D'une part, les tensions redescendent déjà. Et en plus de ça, il y a une satisfaction derrière et il y a une réussite. Alors, je ne sais pas quelle est votre demande, quelle est l'origine de ce conflit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se réseau sur ce mois de novembre pour vous. En tout cas, si vous êtes dans une situation comme ça. Pour les autres, écoutez, pour les autres Gémeaux, ça peut nous parler effectivement de tension au sein du travail. Mais ça demande aussi de l'attention. Alors, pas forcément des conflits pour le coup. Mais peut-être le fait de devoir énormément travailler sur ce mois de novembre. Donc, vous allez devoir être extrêmement productif pour justement remplir vos objectifs. Parce qu'avec la carte du soleil, c'est ça aussi. Il y a cette notion d'atteindre un objectif. Et la verge, c'est un petit peu travailler dur. Vous voyez, de devoir fournir des efforts conséquents pour justement atteindre les objectifs qu'on demande de vous. Peut-être que vous êtes dans une branche commerciale, qu'arrivant à la fin de l'année, vous avez des résultats à présenter. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Si vous êtes à votre compte, eh bien, c'est pareil pour boucler l'année. Vous allez devoir redoubler d'efforts pour la boucler de la façon la plus correcte possible, la plus satisfaisante possible. Mais déjà, on voit qu'à ce niveau-là, ça se passe bien. Vous obtenez votre but, vous atteignez votre but, mais avec une notion un petit peu d'épuisement quand même derrière. Donc, attention, vous, pardon, c'est pareil, vous recevrez l'aide d'une personne en particulier, qui va vous aider en tout cas, peut-être, je ne sais pas, en vous conseillant comment justement être plus productif sans trop vous tuer à la tâche. Vous voyez, vous pouvez recevoir ce genre d'aide comme ça, ou de conseil. Alors, maintenant, on va regarder du côté du relationnel. Amis Gémo, que se passe-t-il ? Bon, c'est bien, on a l'encre. Donc, ça, c'est une stabilité. Écoutez, pareil, la maison, c'est la stabilité. Je dirais qu'avec votre entourage déjà très, très proche, donc on va dire la famille et les amis très proches, il y a une belle stabilité, en tout cas, il n'y a rien à signaler de particulier. La seule chose, c'est que je vois qu'il y a des liens, effectivement, encore, alors peut-être que ça rejoint ça, on a des liens qui se consolident, avec un homme, toujours, avec la carte de l'encre. On passe, je dirais, du CDD au CDI. Excusez-moi, je rigole parce que l'encre, en fait, souvent, dans le travail, ça nous parle de CDI. Donc, comme je vous parlais de mariage tout à l'heure, peut-être de demande en mariage, demande en fiançailles, etc., ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui, justement, veut s'engager avec vous, et donc ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, ça peut être une chose. Mais ça peut me parler, effectivement, oui, pour le coup d'emménager ensemble, puisqu'on a le foyer qui apparaît ici, et on voit, de façon plus globale, beaucoup de bonheur, on voit des liens solides entre vous et vos proches, ce sont des gens sur qui vous pouvez compter. On voit une belle satisfaction et on voit beaucoup de bonheur. Avec le trèfle, c'est ça, il y a quand même du bonheur derrière. Donc ça peut être des moments passés avec votre famille, sur ce mois de novembre, peut-être des réunions de famille aussi, qui vont vous permettre de consolider les liens, de profiter des uns et des autres. Voilà, en tout cas, il y a de jolies énergies pour vous sur le plan relationnel et social. Voilà, alors, sinon, on va regarder la famille, justement, le foyer. Ah, tiens, on a la cigogne, il va y avoir des bébés peut-être, ou des grossesses, pour vous les gémeaux. Alors là, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai la cigogne, j'ai les souris, et j'ai le renard. Donc effectivement, il peut être question pour certaines femmes gémeaux, ou pour votre partenaire, si vous êtes un homme, de l'annonce d'une grossesse, ou d'une naissance, sur ce mois de novembre. Ça peut être ça. Si c'est une grossesse, c'est une grossesse qui peut être un petit peu épuisante, pour vous, mesdames gémeaux. On va vous demander beaucoup de repos. Et justement, vous voyez, de ne pas trop vous user au travail, de faire attention. D'ailleurs, je pense que vous serez peut-être arrêté prématurément, parce qu'on voit que votre travail vous prend beaucoup d'énergie, et ça peut être ennuyeux pour votre grossesse. Voilà. Donc, attention à ce niveau-là. Si ce n'est pas une grossesse, ou pour d'autres gémeaux qui ne sont pas dans cette situation-là, on voit qu'il y a un changement, on peut même avoir un déménagement pour vous, sur ce mois de novembre. Et pour moi, il est question d'un déménagement qui est en lien avec le travail. Vous allez peut-être devoir changer de lieu de résidence par rapport à votre travail, peut-être pour vous rapprocher de votre boulot, peut-être parce que vous changez de travail, et du coup, vous allez devoir déménager. Ça peut m'indiquer aussi, également, que suite à des difficultés professionnelles, parce que là, avec les souris et le renard, ça peut m'indiquer des difficultés professionnelles, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait ici. Ça peut amener au sein de votre foyer des difficultés, c'est-à-dire que votre entourage, pourrait se sentir un petit peu abandonné parce que, justement, vous êtes trop concentré sur votre boulot et vous ramenez un petit peu chez vous votre stress, vos angoisses liées au travail. Et on voit que ça affecte, en tout cas, les personnes qui vivent avec vous. Donc, attention à laisser les problèmes du travail, les conflits, là, qu'on a vus ici, peut-être au travail. Et quand vous passez le pas de la maison, essayez de ne pas trop ramener ces énergies un petit peu, je dirais, embêtantes aux personnes qui vivent avec vous. Voilà. Essayez de penser à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport au foyer ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés financières aussi, au niveau de la maison. Alors, il est peut-être question de déménager aussi pour réduire les coûts. Les coûts, peut-être que vous avez des charges trop importantes là où vous vivez et peut-être que vous avez l'intention, alors pas de réduire votre espace, mais peut-être d'aller emménager dans un endroit où ça coûte moins cher. Par exemple, les loyers ou si c'est pour un achat, d'acheter quelque chose dans un endroit où c'est moins coté ou c'est un petit peu moins cher ou c'est plus accessible pour vous. Ou alors, ça peut être le fait de faire attention à vos dépenses. Toutes les dépenses qui sont en lien avec le foyer, il faut y faire très attention. On va vous demander en tout cas d'être vigilant par rapport à ça. Allez, justement, on va aborder le domaine financier et matériel. Waouh ! Ouais, on a bien des difficultés là ici sur le financier. Ouais. Hum. Ok. Oui, je crois qu'il y a quand même eu ouf ! Amis Gémeaux, des grosses difficultés financières. J'ai l'impression que vous avez eu des ennuis avec un organisme public. Je ne sais pas lequel, mais on me parle d'une administration. Alors, ça peut être votre banque. Vous avez peut-être... Je vois des gros soucis quand même ici. Et, bon, alors, sachez que ça va se rééquilibrer parce qu'on a quand même la carte de l'arbre qui indique que ça va reprendre, que c'est un peu comme le printemps, vous voyez, ça va rebourgeonner les finances. Mais bon, voilà, on a un petit peu de mal à passer ce cap. Alors, je ne sais pas, il y a eu une grosse perte d'argent, j'ai l'impression, ou alors on vous a demandé une grosse somme d'argent, il y a eu un rappel, quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a mis en difficulté de façon assez importante. Et, j'ai l'impression qu'il y a eu, oui, un souci avec une administration, un organisme, là. Ça peut me parler d'un organisme de santé, ici. Un organisme de santé qui n'a peut-être pas versé des remboursements. Peut-être que vous étiez en arrêt maladie et que vous n'avez pas été couvert en totalité de vos soins. Je ne sais pas, ça peut être ça aussi. Au niveau de la prise en charge, ça n'a pas été totale. Ou alors, il y a eu des versements qui ont été ajournés. Ça peut être le cas aussi. Et du coup, ça vous a fichu un petit peu dans la panade. Donc, ça peut être ça. Bon, sachez qu'il y a à nouveau un équilibre. On retrouve quand même, tant bien que mal, un équilibre financier sur ce mois de novembre. Je dirais plutôt fin novembre. Comptez plus, oui, fin novembre, début décembre, amis Gémeaux. Voilà. Allez, on va passer au sentimental maintenant puisque j'ai fini les énergies principales. On va regarder donc ce qui vous attend sur le domaine sentimental. Alors, amis Gémeaux. Alors donc, on a trois quarts de l'oracle améthyste love. J'ai l'amour éphémère. La magie. L'amour envoûtant. L'homme. Nous avons le triangle amoureux, le pardon, l'équilibre et la tromperie. Eh bien, c'est charmant ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là, pour vous les Gémeaux ? Bon, déjà, on est dans un triangle amoureux, ça c'est clair. Il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Il y a eu anguille sous roche, j'ai envie de dire, quelqu'un qui… Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne avec qui vous êtes, qui a peut-être fait un écart de conduite, comme je dirais. Mais, on me dit que c'est quand même… C'était juste une aventure. D'accord ? C'était juste une aventure, pour moi, je le comprends comme ça. Ça a été… C'est quelqu'un qui s'est emballé, on va dire, très vite peut-être pour une autre personne qui vous a peut-être même quitté, pas juste trompé, mais peut-être même quitté pour cette autre personne qui s'est emballé très 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 vite. Qui a cru que, voilà, ça allait être merveilleux avec cette autre personne, en tout cas mieux qu'avec vous. Mais qui s'est largement, je dirais, fichu le doigt dans l'œil, qui s'est trompé visiblement, parce que cette personne vient vous demander pardon. D'accord ? Elle vient vous demander pardon par rapport à cet écart de conduite. Cette personne, attention, parce qu'on est quand même avec le triangle amoureux, est-ce que cette personne est totalement sincère en revenant vers vous ? Est-ce qu'elle a bien dégagé la troisième personne ? Excusez-moi l'expression. Est-ce qu'elle a bien quitté l'autre personne si elle revient ? Parce qu'on a encore quand même la carte du triangle, donc il y a toujours cette rivalité amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui veut quand même obtenir votre pardon, qui veut réparer certaines choses. et qui veut retrouver un équilibre dans votre relation. Alors voyez, vous inversez si c'est vous, vous êtes peut-être, c'est peut-être vous qui aviez fait une rencontre fulgurante, qui vous a un petit peu tourneboulé, tourné la tête, je dirais, et vous vous êtes emballé très très vite pour cette personne et puis vous vous êtes aperçu que finalement cette personne ne répondait pas, vous avez été déçu, vous êtes retombé très très vite, je dirais, sur Terre et vous vous êtes aperçu que cette personne finalement, c'était plus une aventure qu'autre chose. Et vous revenez peut-être demander pardon à la personne pour qui vous étiez partie. Alors, ça peut être ça, ça peut être dans ce sens-là. Ce qu'on nous dit en tout cas en carte conseil, amis Gémeaux, on a quand même la carte de la tromperie qui vient renforcer ça et qui nous dit « Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. » Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention, est-ce que cette personne qui vous demande pardon, est-ce qu'elle est bien sincère ? Déjà, est-ce qu'elle est-ce qu'elle souhaite réellement reprendre une relation équilibrée avec vous, harmonieuse ? Ou est-ce que c'est juste du blabla, du flan ? Vous voyez ? À vous de voir. Peut-être que cette personne effectivement vous dit qu'elle a coupé court à son aventure là, qu'elle a rompu. et peut-être que ce n'est pas vrai puisque ici, en cas de conseil, on vous rappelle quand même que quelqu'un porte un masque. On ne vous dit pas toute la vérité. Donc, attention, amis Gémeaux, si vous êtes dans cette situation-là, s'il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui revient vers vous pour vous demander pardon, qui vous demande de l'excuser, de passer l'éponge, attention, parce que ce n'est peut-être pas des excuses sincères derrière. Voilà, écoutez, amis Gémeaux, j'ai terminé pour ce mois-ci. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu. N'hésitez pas à me faire vos retours et puis moi, en attendant, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve pour le mois prochain. À bientôt !